Salut tout le monde ! Ça fait maintenant 9 ans que j'ai commencé à mettre de l'écologie dans ma vie, de plus en plus et sans jamais faiblir, jusqu'à devenir végétarien, boycotter les supermarchés, me séparer de ma voiture, habiter dans cette tiny house à la ferme, et plus généralement être frugaliste. Pour beaucoup de monde, j'ai un mode de vie extrême et des convictions écologiques très engagées qui feraient de moi quelqu'un de radical. Aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées, elles m'ont tellement inspiré que j'ai énormément écrit, alors j'ai décidé de découper la vidéo en deux parties. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la sortie du deuxième épisode, et puis ça m'encourage de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Dans cet épisode, je vais parler de l'éco-anxiété, de mes découragements face à l'inaction politique, comment mes proches me soutiennent plus ou moins dans mes choix de vie, et de la grande question des enfants et de la démographie. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Je préfère vous prévenir que dans ce chapitre, je vais parler de sujets tendus qui peuvent mettre certaines personnes dans l'inconfort et réveiller de l'anxiété ou de la peur, entre autres avec les sujets de l'effondrement et de catastrophes. Si vous ne voulez pas les entendre, je vous invite à passer à la partie suivante en utilisant le système de chapitrage dans la barre de lecture de la vidéo. J'ai fait exprès de commencer par le plus lourd pour garder l'optimisme et l'espoir dans le reste de la vidéo. Première question de Maya, est-ce qu'il t'arrive de souffrir d'éco-anxiété ? Pour les personnes qui découvriraient ce terme, l'éco-anxiété, c'est le fait de développer de l'anxiété vis-à-vis de l'avenir incertain de l'humanité face aux enjeux écologiques qui deviennent de plus en plus conséquents et insurmontables. Honnêtement, quand on lit les bilans qui sont dressés par des institutions indépendantes comme le GIEC ou d'autres scientifiques spécialisés qui parlent d'effondrement et de collapsologie, je trouve qu'il y a de quoi devenir anxieux. C'est vrai, la civilisation qu'on est devenu aujourd'hui s'est rendue complètement dépendante des énergies fossiles et le système de croissance économique qui est le fondement de notre société de mondialisation ne peut pas exister autrement qu'en pillant et qu'en polluant la planète. C'est donc sans surprise qu'on entend maintenant les discours alarmistes qui indiquent que le système capitaliste et productiviste ne pourra pas durer sans mener à une destruction à petit feu de la vie sur Terre. En tout cas, j'y crois profondément. Pourtant, je ne ressens pas ou presque pas d'éco-anxiété et je pense que c'est grâce à mes choix de vie. Je me sens assez en sécurité là où j'habite parce que j'ai l'impression d'avoir un mode de vie assez résilient qui serait moins impacté par des changements radicaux de société puisque je vis déjà assez en marge de son système. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte lors des petites crises récentes. Pendant les confinements, j'ai surtout pu savourer le calme de la nature, le retour des oiseaux en ombre et ralentir encore plus mon rythme de vie. Et autre exemple, quand il y a des crises pétrolières avec le prix de l'essence qui explose, ça ne change rien à ma vie puisque je n'ai pas de voiture. Je dois avouer que si j'habitais encore en ville, je me sentirais beaucoup plus vulnérable face à un effondrement parce que les villes sont d'autant plus dépendantes des énergies fossiles et qu'elles sont moins résilientes que les campagnes où il y a moyen de se débrouiller plus facilement avec beaucoup de ressources sur place, en particulier avec les terres agricoles et la densité de population plus faible. Je disais que je ressens presque pas d'écho-anxiété. Il y a quand même quelque chose qui me fait un peu peur quand je me projette dans un scénario catastrophe. J'imagine parfois que les énergies fossiles sont épuisées, que le réseau électrique arrive pas à suivre la demande, que les technologies numériques sont en panne et que les transports de marchandises sont devenus rares. Alors je me dis que le plus grand danger, ce serait que la peur de la famine envahisse la population et que ça mène à des guerres civiles, se battre pour protéger son carré de potager. J'aurais horreur de vivre ça. Pour calmer cette peur, je me dis qu'il y a une solution sur laquelle je peux déjà miser aujourd'hui, tisser des liens avec mon voisinage et les acteurs locaux, m'entourer pour ne pas être seul et espérer qu'en cas de crise généralisée, on soit capable de s'entraider en bonne intelligence pour la surmonter. Question de Sandrine. Ne ressens-tu pas parfois un peu de découragement à voir que malgré l'urgence climatique, les politiques publiques et les mentalités individuelles évoluent peu ? C'est vrai que pour moi, les politiques publiques sont pas assez radicales dans leurs mesures écologiques, la population n'est pas assez sensibilisée aux enjeux environnementaux et la majorité des gens qui le sont pour être beaucoup plus activistes mais sont rattrapés par leur confort et leurs habitudes qu'elles ne veulent pas changer. Vu ce que je viens de dire, je crois qu'on remarque que c'est pas du découragement que je ressens face à l'inaction générale mais de l'indignation. J'arrive pas à comprendre que la préservation de la vie sur Terre ne soit pas le sujet central des politiques et que ce soit encore un sujet si fréquent de discorde dans nos entourages. Ça devrait mettre tout le monde d'accord et on devrait se motiver les uns les unes et les autres pour changer nos habitudes, se donner des conseils et être fier de s'engager dans cette cause sans se soucier des candidatons. Ce qui fait que je suis pas découragé, c'est que même si les mentalités évoluent peu et trop lentement, je trouve qu'elles évoluent quand même dans ce sens. Par rapport à quelques décennies en arrière, on entend maintenant parler de transition écologique un peu partout, les mouvements politiques écolos sont crédibles, la demande et l'offre de l'agriculture bio a explosé, et dans la pensée populaire, être écolo, c'est de plus en plus compris comme un choix de vie engagé pour sauver la planète, alors qu'il y a 50 ans, les écolos étaient des farfelus incompris. J'ai bien conscience que dans tout ça, il y a du greenwashing de la part des entreprises et des politiques, et qu'on reste une minorité à être vraiment impliqués au quotidien pour changer notre mode de vie vers plus de frugalisme. Mais ça évolue. Trop lentement, certes, ça me satisfait pas, mais ça suffit pour pas me décourager non plus. Et ça aurait même tendance à me motiver à m'engager encore plus, comme si je sentais que la balance allait vers une bascule et que je voulais la remplir le plus possible pour lui donner le poids qui lui manque. Question de Alex. As-tu des moments de démotivation quand tu regardes l'actualité du monde ? Personnellement, j'aurais beau faire tout ce que tu fais, je me sentirais peut-être en lien avec mes valeurs, mais quasi inutile pour le bien-être de la planète. Ta question ressemble un peu à celle d'avant, mais elle me permet de compléter ma réponse. Déjà, il faut savoir que je regarde vraiment pas beaucoup l'actualité, et surtout pas les grands médias classiques de la télévision qui sont anxiogènes pour moi. Je m'informe de temps en temps via des médias indépendants comme Partager ses sympas ou Monsieur Mondialisation pour les faits de société, Labajon pour l'aspect plus politique, et les newsletters d'Asso et d'ONG comme WWF pour la biodiversité, et Polynis qui se battent contre les lobbies agrochimiques pour préserver les insectes pollinisateurs. Mais à part faire des dons d'argent à ces organismes pour leur donner du pouvoir d'action, je me sens effectivement démuni. Les sujets d'actualité me font ressentir eux aussi de l'indignation, voire de la colère, et je me dis que la seule chose que je pourrais faire, c'est m'engager dans des associations activistes et militantes comme L214, Extinction Rebellion ou les Soulèvements de la Terre pour aller au front sur les zones à défendre par exemple. Mais c'est pas l'énergie dans laquelle j'ai envie de vivre, et c'est pas non plus l'énergie que j'ai envie d'insuffler au monde. Pour être franc, je suis profondément reconnaissant qu'il y ait des personnes engagées là-dedans et que ça les fasse vibrer. De mon côté, je me sens plus utile sur d'autres fronts, par exemple ici sur ma chaîne ou ici à la ferme pour renforcer notre niche écologique sur notre terrain tout en nourrissant des centaines de foyers avec de bons légumes bio. Au final, j'ai l'impression qu'en faisant ma part à mon niveau, même si c'est tout petit, ça me suffit pour me sentir utile. Je sais que je peux pas être sur tous les fronts en même temps, alors j'accepte de me concentrer sur ce qui me parle le plus et ce dans quoi je me sens le plus efficace. Pour le reste, je crois que j'ai une forme de lâcher-prise en faisant confiance à la masse d'individus engagés pour que les rôles se répartissent d'eux-mêmes, comme si on était une grande fourmilière et que c'est ensemble qu'on peut déplacer des montagnes. Question de Cloudy and Stormy Mood. J'aurais aimé savoir, car moi-même dans ce cas, comment tu gères les débats et conflits avec les gens qui ne sont pas d'accord avec ta manière de vivre ? Faut savoir que je suis plutôt du genre à éviter les conflits. Par contre, j'aime bien les débats et qu'on soit pas toujours d'accord tant que le ton reste à la conversation constructive. Du coup, mes façons de gérer ces situations dépendent de mon caractère, peut-être que tout le monde s'y retrouvera pas. Ça va aussi dépendre du sujet de discussion et de mon lien avec la personne. Concernant le sujet du débat, si je le maîtrise bien, par exemple quand il s'agit de mes valeurs ou que je me suis bien documenté, alors je dis simplement ce que je pense et ce que je sais de façon assez calme et neutre, comme si c'était juste à titre d'information. En utilisant ce ton, j'ai l'impression que ça évite à l'autre de se sentir attaqué dans ses propres croyances et ça permet à la conversation de pas tourner au conflit. Si c'est un sujet que je maîtrise pas bien, par contre, et si je sens que la personne m'attend au tournant, alors je préfère couper court à la discussion pour éviter de décrédibiliser le sujet, quitte à faire quelques recherches par la suite et de reprendre la discussion la prochaine fois. Quand il s'agit de ma famille proche et de mes bons amis, j'ai toujours pu discuter convenablement. Il y a beaucoup de personnes sensibles à l'écologie dans mon entourage, alors j'ai jamais eu de conflit avec des proches. Le pire que j'ai pu subir, c'est des taquineries. Et quand il s'agit d'inconnus ou de connaissances, si je sens que la personne est réfractaire au sujet et qu'elle a pas une bonne capacité d'écoute, alors je force même pas le sujet. De toute façon, c'est des relations dans lesquelles il n'y a pas d'enjeu pour moi. Mais si je sens que la personne s'y intéresse vraiment, qu'elle est capable de débattre calmement et d'écouter des arguments même si elle n'est pas d'accord, alors je vais vraiment avoir plaisir à échanger et ça va être très enrichissant. Je pense que ce qui m'aide à garder de bonnes relations, c'est que j'essaye de convaincre personne. J'opte plutôt pour la stratégie d'inspirer en montrant l'exemple. Je dis pas que c'est LA meilleure solution pour insuffler du changement, mais c'est celle qui me correspond le mieux. J'ai la chance d'avoir énormément d'aide et de soutien de mes proches. Faut dire que j'ai toujours présenté mes choix de vie comme des projets mûrement réfléchis, sans grande prise de risque. Ça a dû rassurer ma famille qui se rendait compte que c'était pas des coups de tête, mais des suites logiques sur mon parcours. Je vais juste donner quelques exemples concrets. Ce qui a été le moins facile, c'est quand je suis devenu végétarien. J'ai eu quelques remarques de regrets, je chamboulais les habitudes quand on allait manger en famille. Mais j'ai tenu bon, sans faire d'exception, en apportant mon aide pour imaginer les repas. Et maintenant, 9 ans plus tard, c'est devenu de l'acquis, c'est même plus un sujet de conversation dans la famille. Je m'étale pas plus sur le sujet, parce que j'y ai consacré un chapitre de 12 pages dans mon livre En Transition douce vers la décroissance. Je vous invite à vous le procurer, il y a tout mon cheminement. Je l'ai fait pour qu'il soit inspirant et qu'il puisse vous aider à passer à l'action. Vous le trouverez dans votre librairie ou en vente directe sur ma page Tipeee. Pour mon projet Tiny House, j'ai eu que du soutien de mes proches. Quand j'ai annoncé que j'allais m'acheter ma Tiny, ma mère m'a dit « c'est un bon investissement de première maison ». Mon parrain m'a prêté de l'argent pour financer ma Tiny, ce qui m'a évité de faire un prêt bancaire. Mon père m'a accompagné pour le trajet de récupération de la maison, on a traversé ensemble la France entière avec l'attelage. Quand j'ai trouvé le terrain où l'installer, le propriétaire m'a énormément aidé pour les travaux de raccordement à l'eau et à l'électricité auxquels je ne connaissais rien. Comme j'ai pas de voiture, je demande parfois à faire du covoiturage avec ma mère ou ma sœur qui acceptent toujours qu'on s'organise pour aller ensemble à nos événements. Et comme je circule à vélo et en train, les amis qui m'invitent me proposent toujours généreusement de dormir chez eux pour que je puisse venir sans avoir à rentrer de nuit. Une fois, après un après-m'entre-pote, je devais rentrer à vélo à la nuit tombante, mais il pleuvait des cordes. Mes amis m'ont proposé de faire le crochet pour me déposer chez moi en mettant le vélo dans leur voiture. C'était adorable. Question de Eva. Je voudrais savoir ce que tu ferais si un jour tu as des enfants qui n'ont pas la même vision que toi au niveau de la consommation et qui ont une utilisation abusive de la technologie et des réseaux sociaux. Quelle serait ta réaction, tu penses ? Respecter leurs choix et les laisser prendre un chemin plus classique ou tout faire pour qu'ils soient des citoyens plus responsables ? Alors, pour répondre à cette question, je dois faire un effort d'imagination parce qu'avant de me demander ce que je ferais si mes enfants n'ont pas la même vision que moi, il faudrait déjà savoir si je veux des enfants. Je reviendrai là-dessus après parce que je trouve que c'est un sujet important. Mais d'abord, imaginons. Imaginons que j'ai un enfant qui aille manger au McDo tous les week-ends et qui s'achète chaque nouveau smartphone sur Amazon. Je crois que ce serait plus facile pour moi d'inverser la question pour y répondre. Quel cadre de vie je voudrais offrir à un enfant. Dans une vision idéale, j'aimerais qu'il puisse grandir au contact de la nature et entouré d'enfants et d'adultes de tout âge, probablement dans un écolieux intergénérationnel. Si je devais être papa... Si je devais être papa... Non, mais il y a un truc qui ne va pas dans cette phrase. Je voudrais passer le plus de temps possible avec mon enfant et les autres parents de l'écolieux avec qui on s'entraiderait, donc je voudrais avoir qu'un travail à temps partiel à côté. Son terrain de jeu principal serait le jardin et la nature. Je lui achèterai principalement des jouets en bois, artisanaux ou d'occasion, plein de livres, et je repousserai au plus tard possible l'accès aux écrans. J'aimerais que mon enfant puisse suivre une éducation épanouissante et enrichissante, donc ne pas le remettre entre les mains de l'éducation nationale qui a, je trouve, un système d'enseignement carcéral, formaté et sédentarisant. Je suis assez séduit par les écoles démocratiques, il y en a de très bonnes que j'ai pu visiter par curiosité pendant des voyages. J'aime le fait que ces écoles prennent en compte l'individualité de chaque enfant dans la façon d'apprendre. Si on regarde nos comportements d'apprentissage quand on devient adulte, on fonctionne exactement de cette façon. Même après l'école, on continue d'apprendre, à ceci près qu'on est libre de choisir les sujets qui nous intéressent, de choisir nos accès à la connaissance, nos outils préférés, notre rythme de pratique. Alors pourquoi ne pas faire confiance aux enfants pour apprendre de cette façon-là aussi ? Ils ont le temps d'être curieux et ils s'intéressent à tout. Je trouve que les valeurs véhiculées dans ces écoles sont aussi plus vertueuses. Souvent, il y a la mixité des tranches d'âge, ce qui est beaucoup plus enrichissant pour les enfants. Il n'y a pas de système de notation, donc on favorise l'entraide plutôt que la compétition. Et la hiérarchie adulte-enfant se trouve pas dans un jeu de force et de pouvoir, mais dans le respect mutuel. Je suis convaincu que ces écoles sont plus vertueuses que les écoles de l'éducation nationale telles qu'elles sont depuis des siècles. Si, après avoir grandi dans un tel environnement, mon enfant voulait malgré tout d'une vie urbaine, consumériste, carriériste, sans se soucier de son impact sur l'environnement, je serais profondément déçu et j'aurais l'impression d'avoir échoué quelque part. A priori, on garderait contact malgré tout, sauf s'il me reprochait l'éducation que je lui ai donnée et qu'il rejetait son papa écolo radical. En tout cas, je n'aurais pas envie de le forcer à me ressembler en m'épuisant à le convaincre. Je n'ai jamais fonctionné comme ça avec les membres de ma famille. C'est ce que je disais avant. Ma façon d'inculquer du changement, c'est de montrer un exemple épanouissant. Je laisse à chacun le libre arbitre de prendre sa vie en main pour apporter les changements qu'il ou elle veut et je pense que je fonctionnerais exactement de la même façon avec un enfant. Ta question me permet de pointer du doigt un argument que j'ai souvent entendu en faveur de l'idée d'avoir des enfants. On voudrait avoir des enfants pour leur transmettre nos valeurs et léguer quelque chose au monde. D'ailleurs, on parle bien de notre succession. mais je pense sincèrement que c'est un pari très risqué même si je remarque que dans mon entourage la pomme est rarement tombée loin de l'arbre. J'arrive assez bien à m'imaginer que dans une vie de parent un des plus grands enjeux c'est d'être capable de laisser notre enfant prendre son envol un jour. Autrement dit de lâcher prise sur les choix qu'il va faire. Et ça me semble donc incompatible avec l'argument de vouloir des enfants pour transmettre nos valeurs au monde. On ne peut pas maîtriser ce que va devenir notre enfant. Et même dans le cas où l'enfant suivrait une voie dont je serais fier. Ça ne ferait qu'un individu ou une poignée d'individus selon mon nombre d'enfants qui hériteraient de mes valeurs. Si c'était là mon but ça manque terriblement d'efficacité. Consacrer une vingtaine d'années à élever un enfant pour transmettre quelque chose à un individu les enseignants et les auteurs ont de meilleurs rendements. Bref vous aurez compris que je ne crois pas du tout que l'argument de vouloir transmettre nos valeurs à nos enfants soit une motivation suffisante à elle seule de vouloir en faire. J'ai maintenant envie de parler des autres motivations à vouloir des enfants et surtout vous dire pourquoi aucune d'entre elles ne me donne envie d'en avoir. Et oui je ne vais pas faire traîner le suspense je veux ne pas avoir d'enfant. Oh non il n'y aura pas de bébé Alexandre ! Et non mais c'est très bien comme ça je vous assure. J'en entends parmi vous qui se disent ah c'est la vidéo d'un écolo radical il va nous dire que faire des enfants ce n'est pas écologique. Eh ben non désolé de vous décevoir mais pour le coup l'écologie arrive presque à la fin de la liste des raisons qui me donnent envie de ne pas avoir d'enfant mais on en parlera quand même parce qu'on est là pour nourrir les réflexions. Vous noterez que je parle de mon envie de ne pas avoir d'enfant. J'aurais pu dire je n'ai pas envie d'avoir des enfants mais la phrase me semble plus correcte comme ça j'ai envie de ne pas avoir d'enfant. Cette tournure est importante parce que dans le premier cas je n'ai pas envie d'avoir d'enfant on laisse la proposition avoir des enfants à l'affirmative comme s'il s'agissait d'une norme sociale et que c'est moi qui n'ai pas envie de cette norme donc qui suis hors norme donc qui peut facilement être jugé, critiqué et exclu. Dans ma proposition la question est tournée à l'affirmative dans les deux cas est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou bien est-ce que j'ai envie de ne pas avoir d'enfant ? Formulé comme ça je trouve qu'on est beaucoup moins dans un clivage entre des gens pour ou contre et ça montre surtout qu'on ne parle carrément pas de la même chose mais c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'on utilise les mêmes mots dans les deux questions. Pourtant si on lit entre les lignes on se rend compte qu'il y a une question sous-jacente qu'on se pose que trop rarement j'explique. En général on nous a plutôt appris que faire des enfants ça fait partie du cycle naturel et que si on n'en fait pas on n'a pas accompli notre devoir biologique de perpétuer la vie. Ce formatage et cette pression sociale volontaire ou inconsciente fait qu'on se projette très vite à avoir des enfants et à préparer notre vie dans ce but l'enfant est le sujet central de ces questions à tel point qu'on en oublie presque les principaux intéressés les parents. Et voilà le voile est tombé derrière la question est-ce que j'ai envie de ne pas avoir d'enfant se cache en fait la question est-ce que j'ai envie de devenir parent et dans cette question à elle seule on entend presque tout le lot d'arguments imaginables sur le fait qu'être parent ça ne donne pas forcément envie. En tout cas moi ça ne me donne pas envie et ça me tient à coeur d'en partager les raisons parce qu'il y a beaucoup plus de personnes dans mon cas qu'on ne le pense mais qui restent silencieuses par peur de ne pas être comprises ou rejetées. J'ai donc envie de permettre aux personnes qui ont des enfants ou qui ont envie d'en avoir d'imaginer ce qui peut bien se passer dans la tête et dans le coeur des gens comme moi qui ne veulent pas devenir parents juste dans l'idée de créer un peu plus d'empathie entre nous. Et je veux aussi préciser que tout ce qui va suivre n'est que mes impressions et mes ressentis ce n'est pas forcément valable pour toutes les personnes qui ne veulent pas devenir parents. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je m'exprime en leur nom chacun chacune a ses motivations ses besoins et ses désirs là je vous partage seulement mon expérience peut-être que des personnes s'y retrouveront et peut-être que d'autres personnes pourront compléter en apportant leur propre expérience dans les commentaires ce sera intéressant. Je peux commencer par parler de mon non-désir d'enfant aussi loin que je me souvienne je n'ai jamais eu envie d'avoir d'enfant et pour mieux représenter ou pour mieux faire comprendre comment cette non-envie prend forme intérieurement je peux ajouter que je n'ai aucune idée d'à quoi ressemblent les désirs de procréer de devenir parent et d'élever un enfant. Contrairement à la tendance dominante que j'observe je ne me suis jamais retrouvé en extase devant un bébé ni même à l'aise et quand des amis à moi m'annoncent qu'ils vont devenir parents les premières émotions qui me traversent spontanément c'est la pitié la déception et la compassion ça en dit long très rares sont les parents qui m'ont montré un modèle désirable et je me suis même rendu compte que d'être en présence d'enfant ça m'a systématiquement pesé en fait j'ai l'impression de ne plus être moi-même quand je suis avec un enfant je perds ma joie mes élans et ça me coûte et j'ai hâte que ces moments se terminent pour reprendre ma vie comme si je me mettais en attente quand je suis avec des enfants quand je m'imagine avoir la responsabilité d'un enfant ça m'angoisse plus ou moins même si c'est pour rendre service quand je suis confronté à ces situations j'accepte de les supporter par obligation et par politesse mais jamais par envie ou par plaisir du coup je me dis que ce serait pas responsable de devenir ce genre de père parce que oui quand c'est nos propres enfants c'est pas pareil bien sûr ils sont là H24 c'est donc encore pire comme je le disais tout ça est très personnel et parmi les personnes qui ne veulent pas devenir parent il y a tout un tas d'autres profils entre autres des personnes qui adorent s'occuper d'enfants dans leur cadre professionnel comme des enseignanteux ou animateurices si vous voulez approfondir le sujet je vous invite à vous renseigner sur le mouvement Child Free il y a un documentaire qui a été réalisé par Arte récemment je vous copie le lien dans la description comment puis-je être sûr de ne pas vouloir d'enfant un jour depuis que je suis rentré dans la vie active j'ai construit mon mode de vie sur mesure pour réduire mon empreinte sur l'environnement et la biodiversité et vous savez à quel point il est atypique j'aime vivre dans une petite maison avec peu d'objets j'aime ne pas avoir besoin de voiture j'aime avoir plusieurs métiers à temps partiel et être indépendant j'ai fait le choix de travailler peu pour garder ma liberté et dépendre le moins possible de l'argent ce mode de vie me comble je peux faire tout ce que j'aime et m'engager pour un monde meilleur on l'a vu je ne ressens pas le besoin de procréer pour transmettre j'ai l'impression de pouvoir être plus utile à la société en me concentrant sur mes activités et mes passions je ressens beaucoup de sérénité en imaginant les années s'écouler dans la tranquillité que je connais aujourd'hui et quand j'imagine qu'un enfant arrive tout s'effondre j'angoisse et je veux fuir ce mauvais rêve je sais qu'avoir un enfant remettrait en question tout l'équilibre que j'ai trouvé dans ma vie et je ne voudrais pas avoir à renoncer à mes démarches écologiques pour faciliter ma vie de parent vous voyez qu'au final la raison écologique est presque anecdotique par rapport à mon dégoût viscéral d'être parent mais on entend souvent des personnes qui veulent ne pas avoir d'enfant pour des raisons démographiques parce que l'espèce humaine est déjà trop nombreuse sur Terre et que ce serait destructeur de la peupler davantage de mon côté je suis assez mitigé sur la question si on prend par exemple le chiffre qui annonce combien de planètes Terre il faudrait pour subvenir aux besoins de l'humanité on pourrait faire le calcul inverse en se disant combien d'humains on devrait être sur Terre pour qu'une seule planète suffise à nos besoins au lieu d'augmenter le nombre de planètes ce qui est impossible on diminuerait le nombre d'êtres humains ce qui est possible sans commettre de génocide en contrôlant la démographie d'un point de vue mathématique l'argument de la surpopulation se tient et se résout mais pour moi c'est pas du tout suffisant parce que ces calculs se basent sur notre société actuelle en gardant le surconsumérisme le gaspillage la pollution et surtout la croissance économique qui on le sait a besoin de croître à l'infini donc ça réglerait même pas le problème si maintenant on imagine qu'on change nos modes de vie et notre façon de faire société peut-être qu'on pourrait être encore plus nombreux et subvenir à nos besoins sans dégrader la planète mais c'est clair que pour ça il faut changer radicalement nos modes de vie fini les villes surpeuplées les déplacements quotidiens en véhicules à moteur ou électrique les acheminements de produits de l'autre bout du monde le numérique et tout ce qui s'intègre pas dans une économie circulaire mais vu qu'on n'en est pas là du tout c'est quand même judicieux de faire moins d'enfants et c'est pas grave c'est juste de se rendre compte que notre société telle qu'elle est ne permet pas à l'espèce humaine d'être aussi nombreuse sans dévaster le vivant alors notez bien que je jette pas du tout la pierre aux personnes qui ont des enfants vous êtes pas des criminels faut pas commencer à culpabiliser ce serait terrible c'est le système de société qui détruit les conditions d'habitabilité de la terre et nous on est là pour boycotter ce système et le changer le plus possible de toute façon il s'agit pas d'arrêter complètement de faire des enfants si c'est une de vos raisons de vivre alors ayez des enfants mais pas trop et faites tout pour leur transmettre une philosophie de vie frugaliste et d'un autre côté si les personnes qui ne veulent pas d'enfants se sentent respectées dans leur choix et acceptées socialement et ben c'est tant mieux ça fera des heureux qui participeront à réduire la démographie sans que ça prive personne je remercie tous mes abonnés qui ont participé à poser leurs questions vous avez de nouveau permis de rendre ces sujets super intéressants j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus lourds émotionnellement par rapport à d'habitude j'espère que vous avez quand même passé un bon moment au visionnage et que vous en retiendrez des choses utiles je vais pas tarder à réaliser la deuxième partie de cette FAQ que j'afficherai ici quand elle sera publiée et j'ai envie de vous remercier toutes et tous pour votre présence sur cette chaîne vous qui me regardez secrètement qui m'écrivez de gentils messages dans les commentaires et en particulier mes typeuses et typeurs grâce à qui je peux en partie vivre de mon travail sur cette chaîne c'est magique merci infiniment portez-vous bien et à bientôt pour la suite